Lorsqu'on possède un grand appartement, des enfants et des animaux, le nettoyage de son domicile doit être fait plus souvent. De plus, de nos jours, bien souvent les deux parents vont travailler et les enfants sont à l'école. Et on n'a pas forcément tout le temps envie de s'atteler à du nettoyage à la fin de sa journée de boulot, voire même le week-end. Partant de ce constat, des sociétés ont commencé à mettre sur le marché des aspirateurs robots, permettant de nous assister dans nos tâches de nettoyage, et même d'en faire certaines pendant notre absence. Salut tout le monde, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé du Yedivac Max, c'est un aspirateur robot trouvable à moins de 300€, mais aussi de la Self-Empty Station, une station permettant de vidéos automatiquement les saletés contenues dans l'aspirateur. Et si ça vous intéresse, restez connectés. Donc on est sur un robot aspirateur, le carton est évidemment très grand. Donc à l'intérieur, on va retrouver... Donc on a les livrets, les instructions de sécurité, la déclaration de conformité, le guide de démarrage rapide important et le manuel d'instruction de ce Yedivac Max. On a la prise électrique pour brancher le socle au courant pour que l'aspirateur puisse être rechargé. On a le socle sur lequel l'aspirateur va venir se ranger une fois qu'il aura fini son nettoyage pour être rechargé. Alors on a la petite brosse à trois branches, ça va se caler sous l'aspirateur et ça va tourner pour faire venir les poussières quand l'aspirateur va avancer. On a cinq lavettes. Donc les lavettes, là les accessoires, ça va être pour le lavage. Donc on en a cinq de rechange. Ça va se caler sous le robot. Donc voici l'aspirateur, ici on a le logo, la marque. Donc le design n'a rien d'original, on est sur un aspirateur robot rond. Ici on a un bouton power, automode. Ici on a un capteur de cartographie, donc ça va aider le robot à se repérer dans l'espace, à cartographier son environnement. Si on ouvre la trappe, on a ici un bouton power, un bouton reset ici, et l'indicateur de wifi, là, on a un petit outil de nettoyage. Donc ça permet de nettoyer des pièces du robot ou ce qu'on veut. Donc ici, là, c'est le bac qui va récupérer les poils, les poussières, etc. Ça s'ouvre comme ça. C'est simple. Comme ça, on peut aller vider tout ce que l'aspirateur a récolté. Ça s'ouvre avec le petit bouton rouge sur le côté. On referme. On a un filtre dessus. On peut le nettoyer. Donc il y a une fréquence de nettoyage du filtre. Et ensuite, ça se remet aussi facilement que quand on l'a enlevé. Au dos, donc c'est intéressant. Déjà, on a les deux roues. Donc on voit, elles peuvent rentrer à l'intérieur. Ça permet d'absorber les chocs et de passer plus facilement n'importe où. Donc ces deux petits emplacements là, ça va être pour mettre la sorte de serpillière. Comme ça. D'ailleurs, cette partie s'enlève car c'est le réservoir. Tout autour, on a des capteurs anti-chute. Ça va permettre au robot de s'arrêter et de faire demi-tour. Ici, on a un capteur de détection de tapis. Ici, ces deux contacteurs, ça va permettre à l'aspirateur de se recharger quand il va retourner sur son socle. Donc en fait, ça va être comme ça, dans l'autre sens. Donc en vrai, on a pas mal de capteur sur ce robot. Donc la brosse de tout à l'heure, elle va se mettre là. Ça va tourner. Ici, on a notre petit trou. Ici, on a la brosse principale. C'est par là que ça va aspirer. Ça tourne. Pour le nettoyer, ça s'enlève comme ça. On pince et on retire. Donc on a le cache, la brosse. Si vous avez déjà utilisé un robot aspirateur, vous comprendrez assez vite comment ça fonctionne. Vu que ça fonctionne à peu près de la même manière sur chacun. Ici, à l'avant, on a un capteur bumper anti-collision. Donc quand le robot avance, s'il arrive sur un meuble, ça va cogner là-dessus. Donc le socle de charge, quand le robot va avoir fini son nettoyage, il va revenir à sa base. On a bien les deux petits connecteurs. Une fois qu'il va arriver comme ça, la recharge va commencer. Pour son robot aspirateur, Yedi a choisi d'utiliser la technologie Visual Slam. C'est un système de repérage via une caméra qui est positionnée sur le dessus du robot et qui est tournée vers le plafond. L'avantage par rapport à la technologie laser, c'est que ce dernier va pouvoir se faufiler plus facilement sous les meubles. Dans mon cas, ça m'est particulièrement utile car le robot arrive à passer sous ma table basse et sous la fenêtre qui donne sur mon balcon quand elle est ouverte. Néanmoins, ce système nécessite un minimum de lumière. Le robot aspirateur se repérera entre autres grâce au plafond. Lors des premières utilisations, le robot aspirateur va se déplacer plus ou moins aléatoirement avec tout de même une certaine logique pour repérer les différentes pièces et la configuration de votre domicile. Ça va lui permettre de créer une carte pour par la suite se déplacer plus simplement. Au fur et à mesure de ses passages, l'aspirateur se rappelle de l'endroit où sont positionnés les meubles et les contourne. Si un objet venait à se trouver sur son passage à un endroit où il n'y est pas d'habitude, il va ralentir pour le pousser doucement et pas l'abîmer, voire même ralentir et le contourner. Attention tout de même sur les objets de type câble car comme pour tous les aspirateurs robots, il ne les détecte pas. Dans les faits, le Yeti Vac Max me donne l'impression de ne pas toujours emprunter le chemin le plus rapide ou le plus logique. Il lui arrive de commencer le nettoyage à un endroit d'une pièce, puis ensuite de partir de l'autre côté de la pièce pour ensuite revenir et terminer son nettoyage. Ça pourrait être mieux de ce côté là. Par contre, la qualité du nettoyage est top. J'ai positionné par terre de la poussière, du café soluble et de la litière. Le robot a fait ses allers-retours et après plusieurs passages, il ne restait rien. J'ai positionné pas mal de grains de café soluble au bord du mur pour voir comment le robot allait s'en sortir. Il a fait plusieurs passages dans les deux sens, ce qui est important parce que sa brosse rotative se trouve sur la droite et c'est elle qui est chargée de rapatrier les déchets du côté sur le devant pour que le robot puisse les aspirer. Et après plusieurs passages, il ne restait pas grand chose. Le robot a aspiré la quasi-totalité des grains. Non seulement le robot prend son temps, passe plusieurs fois au même endroit, dans un sens et dans un autre. Et en plus, ces coupes-là ont une bonne puissance d'aspiration de 3000 Pa. Mon chat a tendance à éparpiller un petit peu sa litière dans toute la maison. Du coup, j'ai fait un petit test. J'ai pris 20 grammes de litière que j'ai positionné sur un petit morceau de tapis. Donc ça fait beaucoup de litière au même endroit. Mais je voulais faire un petit test compliqué pour l'aspirateur. Il a fait ses allers-retours habituels. Il a enlevé le plus gros de la litière. Mais comme on peut voir, il restait quand même des grains accrochés au tapis, qui est en plus un tapis un peu compliqué à aspirer, étant donné qu'il n'a pas les poils ras. L'aspirateur est ensuite trop parti nettoyer. Attention tout de même aux câbles qui peuvent facilement s'entortiller dans les aspirateurs robots, ce qui le bloquera. Et dans ce cas, l'aspirateur dira vocalement et en français qu'il a un problème. Et on recevra même une notification sur le smartphone pour nous dire quoi faire. Comme pour d'autres problèmes que pourrait rencontrer l'aspirateur. Concernant le mode nettoyage à l'eau, dans un premier temps, il va falloir déclipser le réservoir sous le robot. Il va falloir remplir le réservoir avec de l'eau claire, bien évidemment. Il ne faut pas mettre de produit ménager dedans. Ensuite, on peut le reclipser sous le robot. Il va falloir mouiller un petit peu la serpillère et elle accrochée à la petite planche en plastique. Pour bien la faire tenir, on a une languette et on a des scratchs sur le dessous. Ensuite, on va prendre la serpillère accrochée à la petite planche et on va venir la clipser sous le robot au niveau du réservoir. Il n'y a pas besoin de trop forcer, ça s'accroche tout de suite. Si vous allez renverser un petit peu de liquide, genre un fond de verre, le robot va passer dessus, il va faire des allers retours et la tâche va disparaître. Maintenant, si vous allez renverser beaucoup de liquide, le robot va avoir beaucoup plus de mal. Il va quand même faire des allers retours, mais il pourra rester des traces. On peut ajuster la puissance du débit d'eau selon quatre modes différents. Vous voyez vous-même à l'écran que la serpillère a un petit peu changé de couleur. Preuve qu'elle a quand même une utilité. Pour le lavage au sol avec la serpillère, ça fera bien affaire si on renverse un petit peu de liquide, mais ne comptez pas venir à bout de tâches incrustées, ce n'est pas un robot laveur, mais plutôt un robot aspirateur qui peut dépanner pour laver le sol. C'est léger, d'autant plus qu'on ne peut pas mettre de produit de nettoyage dans le réservoir. Une fonctionnalité que j'apprécie particulièrement avec cet aspirateur robot Yedi Vac Max, c'est le fait qu'il est capable de détecter les tapis et les moquettes pour adapter son nettoyage. On peut lancer un cycle de nettoyage en mode standard, qui soit dit en passant est très silencieux. Pas de problème pour regarder la télé en même temps, et c'est suffisant pour du carrelage. Et dès que le robot va détecter un tapis ou de la moquette, il va augmenter de lui-même sa puissance d'aspiration. Donc pas besoin de modifier les réglages selon ce que l'on fait, selon ce que l'on veut nettoyer. On lance le nettoyage en standard, et le robot adapte de lui-même. De plus, étant donné qu'il est capable de détecter les revêtements du sol, lorsque l'on va être en mode nettoyage à l'eau, avec la serpillère, s'il détecte un tapis ou de la moquette, il va faire demi-tour. Ses roues avant vont monter sur le tapis ou vont s'avancer sur la moquette, ses capteurs vont détecter le revêtement du sol, et il va partir dans une autre direction, dans le but de ne pas tremper le tapis ni la moquette. C'est efficace et ça fonctionne à chaque fois, il n'y a eu aucun raté dans mon cas. Hey Google, passe l'aspirateur. Très bien, j'active Yedi Vac Max. Hey Google, arrête l'aspirateur Yedi Vac Max. Ok, j'arrête Yedi Vac Max. Quelques pop-up vont s'afficher de temps en temps dans l'application, pour nous donner des recommandations, des conseils, des conseils que l'on peut afficher pour ensuite les appliquer. Comme pour la plupart des robots aspirateurs, on va pouvoir voir le robot se déplacer sur la carte, pendant qu'il effectue son nettoyage. Donc il va passer de pièce en pièce. Donc en bleu, c'est les parties où il est déjà passé, et les autres parties plus claires, là où il n'est pas encore passé. Donc là, je lui ai demandé de nettoyer juste une certaine zone, donc je ne lui ai pas dit de tout faire. Donc ça permet de savoir où en est l'aspirateur, combien de mètres qu'Ari a déjà nettoyé, depuis combien de temps. Donc ça permet de se faire une idée de combien de temps il va mettre. L'aspirateur cartographie et délimite les différentes pièces. On peut ensuite les renommer salons, cuisines, chambres, etc. Par contre, et c'est franchement dommage, il n'y a pas de possibilité de découpage et de fusion de pièces dans l'application, au cas où le robot a mal délimité les différentes pièces du domicile. Si on le souhaite, on peut demander au robot de nettoyer seulement une zone, qu'on va délimiter de nous-mêmes en carré ou en rectangle. C'est utile par exemple si on a renversé quelque chose à un endroit précis. Alors la station de vidage, comme vous pouvez le voir, elle arrive dans une boîte assez grande, assez lourde. A l'intérieur, on trouve des livrets, avec entre autres le guide de démarrage rapide. On trouve aussi le socle de la station de vidage. Donc on voit des capteurs, connecteurs. Donc on trouve des accessoires, un sac pour les poussières, le câble d'alimentation secteur, un tournevis avec trois vis. Et nous avons aussi bien évidemment le plus gros de la station de vidage. Nous avons ici l'émetteur infrarouge. Nous avons ici, ça ne se voit peut-être pas trop, un indicateur LED. Et ici, sur le dessus, un bouton, on pousse, ça s'ouvre. A l'intérieur, on a un sac collecteur qui est déjà pré-installé. Et nous avons aussi une rampe. La rampe, elle se positionne sous le socle. Après, ça se positionne à plat. Et enfin, la partie la plus grosse, la plus haute, la plus lourde, vient s'insérer comme ça et se positionner là. Donc l'aspirateur robot va avoir la rampe pour monter, ici. Le câble d'alimentation se branche au dos. Et donc là, on a une station de vidage pour collecter la poussière, qui va permettre de ne pas avoir à vider l'aspirateur robot manuellement de nous-mêmes. Avec la station d'autovidage, lorsque le robot a fini son cycle, il est guidé par infrarouge jusqu'à la station. De temps en temps, il peut un petit peu galérer et s'y reprendre à plusieurs fois. Une fois arrivé sur la station, il y a un bruit assez fort de 15 secondes qui va se faire entendre. C'est la station qui va aspirer les poussières qui sont dans le bac du robot. Et après, le bac sera vide. De temps en temps, lorsque le robot a collecté beaucoup de poussière, il peut y avoir des saletés qui se bloquent un peu dans le bac et qui ne sont pas aspirés par la station. Dans ce cas, vous pouvez attendre la prochaine fois un nouveau cycle du robot et de la station, ou sinon vider ça manuellement. Sachant que le bac du robot n'est pas spécialement gros, mais dans mon appartement, il peut encaisser plus d'un nettoyage complet. Le prix de base du vac max est de 299€ et de 499€ avec sa station d'autovidage. Mais en ce moment, une réduction permet d'avoir l'aspirateur robot à 259€, et l'ensemble à 349€. Plus d'informations en description de la vidéo et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer par les liens. En conclusion, ce Yedi Vac Max est un aspirateur robot qui effectue un nettoyage efficace des saletés, grâce entre autres à une aspiration performante avec un minimum de bruit. Il prend d'ailleurs bien son temps, quitte à repasser plusieurs fois au même endroit. Malheureusement, il est parfois un petit peu perdu et ses déplacements ne sont pas forcément tout le temps logiques, ni bien optimisés. La durée du nettoyage s'en ressent d'ailleurs. Le mode nettoyage à l'eau fonctionne correctement, mais il faut plutôt considérer ça comme une fonction d'appoint, et non pas comme un vrai lavage du sol, contrairement au mode d'aspiration qui remplace facilement un aspirateur manuel. La station d'autovidage peut être utile selon les besoins, pour assurer un fonctionnement encore plus autonome de l'aspirateur, pendant ses heures de travail, le week-end quand on est de sortie, etc. Mais elle n'est en aucun cas indispensable. On peut s'en passer sans problème et vider régulièrement le bac de l'aspirateur manuellement, d'autant plus qu'il faut dire qu'elle est assez onéreuse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si pour vous un aspirateur robot ça vous semble utile ou pas, voire même si ça vous semble être un produit de feignant, pourquoi pas. C'était Joe pour Culture Chronique, ciao ciao !